C'est parti ! Une nouvelle story time de ce qui m'arrive en ce moment. En ce moment, ça ne va pas. 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 Vous allez bien ? Alors, aujourd'hui, on ne se retrouve pas pour une story time horreur. On se retrouve pour une story time horreur. Sarcellerie, trahison, catastrophe sur moi. Sur Isisflix, cappuccino. Sur moi, en fait. Parce que maintenant, vous, vous êtes my family. Pas comme ma famille. Vous êtes my family. Je suis devenue plus proche de vous que de certains membres de ma famille. Vous êtes vraiment plus proche qu'eux. Et vous êtes tellement plus proche qu'eux que vous avez remarqué certains et certaines d'entre vous qui me l'ont laissé en commentaire, mais que je n'avais pas validé en fait. Qui voyait que je n'étais pas trop bien. Surtout après mon retour de voyage en Afrique. Et pour rien ne vous cacher. Le français, come here now. J'ai dit, pour rien ne vous cacher. Voilà. J'ai décidé. Parce que, en ce moment, je vis. J'ai vécu et je vis une avalanche. Une avalanche. Et voilà. C'est pour ça que je ne suis pas trop bien. Je ne suis plus trop active. Je ne suis plus trop moi-même. Et je me dois d'être transparente avec vous. Et de vous dire pourquoi. Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis sûre que beaucoup d'entre vous, voilà, vont être choqués. Et parce que moi, je suis encore. Je le suis encore. Donc, voilà. Je vais vous laisser le temps de prendre votre petit snack. De vous poser devant moi. De vous poser, quoi. Et on se retrouve juste après. Traison, sorcerie et jalousie. J'espère que vous êtes bien installés. Si un jour, quelqu'un m'aurait dit que j'aurais fait une vidéo telle que celle-ci sur ma chaîne, je pense que j'aurais ri au nez. Mais en fait, En fait, on croit toujours que l'improbable, c'est tellement improbable que ça ne peut pas arriver. Mais quand tu te retrouves, malgré toi, confronté à ça, à l'inimaginable, en fait, qui tombe dessus, pof, sur ta tête sans t'avoir prévenu, je peux te dire que ça a du mal à passer. Je suis partie en Guinée-Conakry. Et par la suite, je suis partie à Dakar. Et que j'ai fait ce voyage avec ma mère. Pourquoi j'insiste avec ma mère ? Parce qu'à la base, je devais, moi, faire ce voyage toute seule chez ma demi-sœur. À la base, je devais partir toute seule. Mais comme moi, je voyage toujours toute seule et souvent. Mais cette fois-ci, ma mère, elle n'était pas trop chaude. En fait, elle avait un pressentiment. Et je pense que ça, c'est que tu ne le développes qu'une fois que tu es maman. Ma mère, elle me dit, tu sais quoi ? Pour que j'enlève tous les doutes, tout le souhait que j'ai dans ma tête, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une prière de consultation. D'accord, vas-y. Il n'y a pas de problème. Donc, en fait, ma mère, elle a fait la prière de consultation, à savoir Salat Istikhara. Donc, elle a fait Salat Istikhara. Je pense qu'elle a fait avec tellement une grande sincérité. Elle voulait tellement une réponse explicite de Dieu qu'en fait, elle l'a fait d'une manière tellement belchouchou, c'est-à-dire avec humilité, avec détermination, avec la plus grande foi possible et imaginable, que, alhamdoulilah, et Dieu merci, elle avait rêvé ce jour-là. Elle avait fait un rêve. Et dans ce rêve, en fait, elle m'a vue, moi qui étais en train de dormir là-bas, dans une maison en Guinée, et avec quelqu'un, en fait, qui était en train d'essayer de me trangler. Donc là, ma mère, quand elle a vu ça, elle a dit Le lendemain, dès que je me suis levée, elle me dit Donc, ça veut dire, mon pied avec le tien. Georges, pars avec toi. Parce que voilà, voilà, voilà ce que j'ai rêvé. Quand j'ai fait la prière, voilà ce que j'ai demandé. J'ai dit, si ce voyage, où elle doit bien se passer, seule, et qu'elle ne va rien avoir, Marahba, mais s'il va lui arriver quelque chose, Dieu, s'il te plaît à Allah, genre, montre-moi, montre-moi. Et, subhanallah, Dieu, il a entendu, en fait, son appel, son invocation, elle arrivait ça. Donc, moi, en fait, d'un côté, ça m'arrangeait. Parce que, certes, j'étais excitée et tout, d'aller découvrir, d'aller fouler la terre d'une partie de mes origines, d'une partie de mes racines. Mais aussi, j'avais une appréhension. Parce que, pour moi, c'était vraiment l'inconnu. Et d'habitude, moi, je n'ai pas cette peur. Alors, là, j'avais cette envie, en fait, d'aller en Afrique. J'avais cette curiosité. J'avais cette impatience. Mais d'un côté, j'étais pas réticente, mais j'étais craintif. Craintif par rapport à quoi ? Je ne sais pas. Ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé. Moi, et les voyages, il faut savoir que c'est mon oxygène. C'est ça, en fait, qui me laisse heureuse, qui fait la life et tout. Voilà. Les voyages, c'est vraiment... C'est plus qu'une passion, en fait. Ça fait partie de moi. Et je n'ai jamais eu une appréhension comme ça. Pour aucun de mes voyages. Pour aucun. Mais là, on dirait à l'intérieur de moi, il y avait une voix qui me disait « Non, n'y va pas. » Et moi, en fait, cette voix, c'est comme si, en fait, je ne voulais pas l'écouter. Et un autre truc, une autre alerte que j'ai masquée, que j'ai voilée, que j'ai dit « Bon, c'est pas grave. » C'est rien. C'est ma petite sœur. Ma petite sœur, elle a l'habitude que je voyage. Elle a l'habitude. Et elle ne m'a jamais fait comme... Elle m'a fait cette fois-ci quand je devais à Languiné. C'est-à-dire qu'elle me parlait « Moi, je serais toi. Je n'y vais pas. » « Non, va pas. » « Réfléchis bien. » « Va pas. » Après, ça commençait à... « S'il te plaît, non, voyage pas. » Elle ressentait quelque chose. Et je ne comprenais pas, en fait, pourquoi elle n'était pas chaude comme ça que je voyage. Quand même, un jour, j'ai vu ses yeux, ils étaient en train de briller. Et avant que ma mère me dise « Ouais, en fait, elle va voyager avec moi. » Elle m'avait dit ma petite sœur « Sinon, tu ramènes maman avec toi. » « Mais tu ne vas pas là-bas toute seule. » Donc moi, ça m'arrangeait de ce côté-là. Je me disais « Au moins, si ma mère allait avec moi, c'est le meilleur repère. » « Si elle me repère, je ne serais pas perdue. » « Au moins, tu vois, ma mère allait avec moi. » Et ma petite sœur, quand je lui ai dit « En fait, maman allait venir avec moi. » Elle était rassurée. Elle était apaisée. Là, elle était calme. Elle ne me disait plus de ne pas y aller du tout. Mais elle me disait « Quand elle n'a pas fait attention. » Et tout. Et quand je lui demandais à quoi, elle me disait « Je ne sais pas. » « Je sens quelque chose. » Bon. Donc, arrive le jour de notre voyage. Donc, on arrive. On est accueillis par ma demi-sœur là-bas. Pas le jour même parce que le soir même, en fait, ils étaient en train de faire une fête d'enterrement de vie de jeune fille à la mariée. On avait parlé avec eux juste par FaceTime au téléphone et tout ça. La mariée avec le frère de la mariée et tout. Comme s'ils nous connaissaient depuis vingt-là le temps alors que non. Mais ils nous étaient super à l'aise quoi. Super à l'aise. Mouhim, Mouhim, ça veut dire en bref. En bref, donc, on se voit le lendemain. Elle vient nous rejoindre à un autre hôtel. Elle avait pris, en fait, la décision de prendre un chauffeur avec une voiture pour pas qu'on galère au niveau des taxis et tout ça parce que la circulation en Guinée, moi qui trouvais que la circulation en Turquie, surtout en Istanbul, c'était une catastrophe, la Guinée, elle m'a dit « Mais toi, tu ne connais rien en fait. Bien voir c'est quoi la hesse des bouchons et tout ça. » Et quand elle est venue, elle était super contente. Elle nous disait « Oui, je suis trop choquée. Mais non, vous êtes là. » Puis elle se pinçait et tout ça. Après, on rigolait. On était bien. On était dans un bon monde. On était dans une belle ambiance. Moi, j'étais contente de la voir. Ma mère, c'est pareil. Vraiment, on était vraiment... C'était... Ça partait bien. Ça commençait bien. En plus, ce jour-là, le premier jour, elle nous a ramenés manger dans un... une bête de restaurant. Puis par la suite, on avait été dans un spa. On avait fait un superbe massage avec des Thaïlandaises professionnelles. Elles ont fait un massage. Je vous jure, j'ai dormi. Après, on avait fait une manicure. Après, on était parti faire un coucher du soleil à l'hôtel. Nous, franchement, c'était trop bien. Ça s'annonçait bien. Le deuxième jour, c'est pareil. On est sortis. On s'est baladés. Et franchement, ça se passait bien. Le troisième jour, on avait fait un restaurant super bien, japonais, avec des animations. On rigolait. Là où on allait, les locaux, ils étaient super gentils avec nous. Ils nous accueillaient. Mais vraiment, c'est le peuple kinéen. C'est un peuple qui a le cœur sur la main. Il nous a vraiment accueillis à bras ouverts. En fait, t'es tout de suite à l'aise. Donc, ça se passait bien et ça s'est bien passé durant ces trois jours. On arrive au premier jour de fête du mariage parce que le mariage s'était tenu sur deux jours. Donc, tu avais le premier jour, c'était le mariage traditionnel et tout ça. C'était, il y avait plus, on va dire, des proches. Elle avait fait ramener une griotte du Mali qui avait une voix superbe. J'espère que j'ai une petite vidéo pour vous montrer sa voix, comment elle était. Waouh ! Les gens, ils étaient tous beaux, ils étaient tous habillés, colorés, ils faisaient bon. c'est vraiment un cadre idyllique en fait. J'étais contente. J'étais heureuse, j'étais aux anges. J'avais mis d'ailleurs un cafetan marocain. Franchement, c'était trop bien. C'était trop bien. Ma mère aussi, je voyais qu'elle était contente, qu'elle était bien, qu'elle était à l'aise. Ils nous mettaient à l'aise, ces personnes-là. Ils nous ont pas du tout mis de côté. On était vraiment aux anges. et il faut savoir en fait, comme je vous ai dit, le mariage, c'est des gens super connus, c'est des gens super importants, surtout au niveau du marié. Donc, il y avait, t'avais tous les ministres de la Guinée, Conakry, t'avais des militaires qui étaient là en guise de garde et tout ça. La police, le STF, c'était vraiment un truc vraiment waouh. Où sommes-nous tombés ? Et le lendemain, c'était le mariage civil, à savoir, il y avait un dress code. C'était blanc et doré. Et ce mariage, c'était dans un superbe hôtel de luxe. Ils avaient décidé de faire ça là-bas, la réception de leur mariage, avec d'abord partie cocktail et ensuite, ouverture de bal. Et ils avaient décidé, en fait, de faire ça dans le jardin, face à la mer. Donc, on se réveille avec ma mère. On était à l'hôtel. À la base, on devait loger chez elle, mais elle nous avait fait toujours croire et miroiter, en fait, qu'elle avait un bête d'appartement. Et puis, par la suite, quand elle a commencé à voir que c'était du concret et qu'on allait vraiment voyager en Afrique et qu'on allait vraiment, comme elle nous avait dit, venir chez elle, elle a commencé, en fait, à inventer des... Oh, mais en fait, j'ai des soucis de plomberie. Oh, mais en fait, c'est ça. Donc moi, quand j'ai commencé à voir qu'elle rentrait et qu'elle commençait à chercher des excuses, moi, il n'y a pas de problème. Dis-moi. Et, tu sais, l'hôtel, il est là. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris l'hôtel. Moi, je me prépare. Je me prépare. Vous savez, pour ce mariage, même, j'ai fait une dépense, frère. je m'étais acheté mes Louis Vuitton, mes cendres à la talon de Louis Vuitton, exprès pour ce mariage. Donc, voilà, moi aussi, j'étais à fond, tu vois, j'étais à fond. Parce que pour moi, tout allait bien se passer. Tout allait bien se passer. Mais en fait, j'étais à mille lieu de savoir, en fait, que ce mariage, en fait, eh, ça va être le révélateur. Ça va être le mariage qui a fait tomber les masques et qui m'a mis une claque, un aller-retour et qui m'a dit maintenant, c'est ça. Réveille-toi et regarde la vérité en face. Elle, comme elle n'était pas prête, ma mère, elle appelle et nous, comme on était prête, elle lui dit, écoute, s'il te plaît, si tu n'y vois pas d'inconvénient, est-ce que tu peux nous envoyer ton chauffeur pour qu'il nous dépose avec Dunia, parce que mon vrai prénom, pour ceux qui ne savent pas, c'est Dunia, mais tout le monde l'appelle Isis. Bref, avec Dunia, pour qu'il nous dépose à la salle, comme ça aussi, on va te prendre une place avec nous, parce que nous, en fait, on avait le système d'édard, tu vois, on croyait trop que, mais non, non, c'était un autre système, vous allez comprendre. Donc, elle nous dit, ok, comme ça, moi, je ne suis pas stressée, j'ai le temps de bien me préparer. Elle nous envoie le chauffeur, il était trop gentil, il était trop hennine, je le kiffais trop. Il est venu nous prendre et il nous ramène au mariage, à l'hôtel. L'hôtel, je ne sais plus, non, je vous le mettrai, mais il est juste à côté du palais de la première dame. Cartier de fou. Et donc, nous, on arrive à 17h, mais sauf que, voilà, on avait oublié que, en fait, les gens, ils n'étaient pas prêts. On arrive, on tombe sur la mariée, elle n'était ni maquillée, ni préparée. La pauvre, elle est en train de courir à gauche, à droite, avec ses organisatrices de mariage, pour, voilà, pour essayer, en fait, de checker, de checker si tout allait bien et tout ça. Donc, la pauvre, elle se lève, elle vient, salut ma mère, elle me salue, elle nous dit qu'elle est contente de notre présence, elle nous met super à l'aise et tout ça. Après, elle nous dit, voilà, le cocktail, ça va se passer ici, à côté de la piscine et tout, c'est un truc de ouf et le mariage, elle nous dit qu'elle nous explique que ça se passera dans les jardins derrière et que c'était encore en train d'être en pleine installation et tout. On nous dit, il n'y a pas de problème et tout ça, de toute façon, on ne voulait juste, voilà, pas galérer au niveau des bouchons parce qu'ils dépassaient une certaine heure après la circulation, c'est juste un cauchemar et c'est pour ça qu'on a préféré prendre de lait devant. Donc, elle nous dit qu'il n'y avait pas de problème et tout. Donc là, on reste, on est installé dans le lobby. Au bout de quelques heures, voilà, la madomie qui arrive, elle était belle, elle était bien apprêtée et tout ça, tout se passe bien, tout se passe bien. Après, nous, on vient nous chercher parce que le cocktail allait en fait débuter et elle en fait, avec toutes les autres dames d'honneur, en fait, elle devait aller avec la marée parce que le photographe, il fallait qu'il fasse son film, il fallait qu'il fasse ses photos et tout. Donc, moi et ma mère, on se retrouve au cocktail. Donc, le cocktail, il se passait au bord de la piscine, c'était idyllique, paradisiaque, un truc de ouf. Et on se retrouve par un heureux hasard assis juste en face de la mère du marié, de sa grand-mère, machallah, qui a 95 ans, on ne dirait pas du tout. Elle est d'une santé, machallah, et la soeur du marié. Et voilà, on commence à échanger ensemble et aussi nous mettre super à l'aise mais c'était un truc de ouf. C'est comme si on se connaissait depuis des années, depuis des années. Et puis là, petit à petit, tu commences à avoir des convives qui commencent à arriver. Puis là, on arrive à l'heure où en fait, le bal va s'ouvrir. Donc là, on devait partir de la partie cocktail qui se peut dérouler à la piscine à la partie jardin derrière qui est donnée face à la mère pour le mariage. Là où il y aura la cérémonie. Donc, ils avaient fait un catwalk de ouf. Et tu avais les mariés en fait, chaque invité. En fait, on s'arrêtait, on prenait la pause avec eux. En plus, ça avait fait un mur, vraiment un truc de Hollywood trop bien fait et tout ça. Et après, donc, on était avec la demi et la demi, elle voulait absolument qu'on soit bien installé. Ça, je ne vais pas le enlever. Elle voulait absolument comme elle avait vu que la veille, voilà, on était assis dans une place qui n'était pas, on ne voyait pas grand chose en fait. Elle ne voulait pas qu'on revive la même chose. Donc en fait, elle s'est donné corps et âme malgré qu'il y en avait une qui était un peu chante avec elle qui en fait, je pense qu'elle avait les crocs contre ma mère et moi mais elle ne l'a pas laissé faire. Elle ne l'a pas laissé faire et elle ne s'est pas laissé marcher dessus et elle a trouvé une table près de la Seine quoi. Près de la Seine, vraiment une des premières tables. Une des premières tables. Et dans cette première table où elle nous a trouvé une place en fait, il s'est avéré que là-bas, il y avait le mari d'une de ses potes qui était installée là-bas. Donc elle lui dit « Eh, s'il te plaît, voilà, écoute, ça c'est ma mère, ça c'est ma soeur, je ne sais pas où les installer. Si ces places-là, comme je vois qu'elles sont vides, elles ne sont pas prises, je veux bien qu'elles s'installent avec toi. » Le mec, il a dit « Mais il n'y a pas de problème, elles sont les bienvenues. » Après, il se retourne vers nous et il dit « Soyez les bienvenues, installez-vous, installez-vous et tout. » Donc là, elle nous dit « Bon, ok, c'est bon, ça y est, vous êtes installés, j'ai bien fait mon taf et tout. Maintenant, je vais aller avec les demoiselles d'honneur parce qu'en fait, il fallait qu'ils fassent l'entrée des demoiselles d'honneur puis après, ils fassent la haie d'honneur pour les marier. » Donc, on s'installe. C'était trop bien. Demoiselles d'honneur qui font leur entrée. Le couple qui fait son entrée, c'était trop bien, c'était trop beau, c'était trop mignon. Marie de sa pote, il commence à nous mettre vraiment bien à l'aise et on commence vraiment à discuter ensemble et là, on arrive sur le sujet des origines. Il nous demande en fait de quelle origine on était. Donc là, ma mère, elle dit « Moi, je suis marocaine et sénégalaise et ma fille, elle est marocaine-sénégalaise plus française-antiaise de par son père. » Le mec, il dit « Ok, et tout. » Moi, après, on rigole ensemble, on parle vraiment, mais moi, en plus, qui ne suis pas trop sociable, j'étais vraiment bien. J'étais vraiment bien. Et au bout d'un moment, le mec, il sort son portable, il le met devant lui et il regardait, je crois que c'était la finale de la Champions League, là où il y a Kanté. Et il avait marqué, ils avaient gagné, je crois qu'il y a Chelsea, je ne sais pas, je suis un peu nulle en foot, mais je crois normalement, j'avais fait un snap. Si je le retrouve, je vous le mets. Et j'étais en train de le vanner et tout, mais vraiment accro et tout. En fait, je lui ai dit « Toi, tu es là, ton corps, il est là en présentiel, mais ton esprit, il est ailleurs. » Il dit « Ah, moi, le foot et tout. » Bref, je regarde quand même un peu avec lui le masque sur son téléphone. Je pars avec ma mère. La demi, elle vient nous voir de temps en temps, ça va, il ne vous manque rien et tout ça. De ce côté-là, je n'ai rien à dire, je ne vais pas manquer. Et au bout d'un moment, en fait, je vois que vers notre table, il y a un mec, un grand black, mais vraiment grand, mais vraiment grand, qui s'avance vers notre table. Et il faut savoir, genre en fait ici, là, il y avait ma mère, moi, le mec, qui nous a accueillis à la table, un mec que je ne connaissais pas et une chaise vide et après, il y avait d'autres convives. Et donc, ce mec-là, directement, en fait, il se place sur la chaise vide et il s'assoit, il s'installe, il nous regarde, il nous dit « Bonsoir. » Donc, nous, on lui répond « Bonsoir. » Il y a eu une pub, enfin, une pub la mi-temps, donc il lève sa tête et il lui dit « Ah, tu sais quoi ? » En fait, c'était des potes, les deux. Il lui dit « Tu sais quoi, là ? » Les deux, là, c'est tes cousines. Elles sont sénégalaises. Donc, le mec, il dit « Ah ouais, vous êtes du Sénégal et tout ? » Donc, là, on lui dit « D'origine, mais on vit en France, on vit à Paris. » Donc, le mec, il dit « Ah, ok, et tout ? Et vous êtes déjà partie au Sénégal ? » Donc, ma mère, elle lui dit « Ben, moi, en fait, j'ai même vécu et ça, c'est une autre histoire parce qu'en fait, ma mère, elle a vécu au Sénégal mais ce n'était pas de sa propre volonté. Si vous voulez une vidéo dessus, dites-le-moi en commentaire et ma mère vous racontera elle-même son histoire. Bref, elle lui dit « Moi, j'ai vécu quelques temps là-bas mais par contre, pour ma fille, ça va être une première fois pour elle, là-bas au Sénégal. » Et là, le mec, il se retourne vers moi, donc celui qui vient de s'installer, le grand, et il me dit « Ah ouais, ça va être ta première fois au Sénégal ? » Je lui dis « Oui, oui, ça va être ma première fois et tout. » Donc, il me dit « Ah non, si c'est ta première fois, tu sais quoi ? Il ne faut pas que tu sois déçu. Je ne veux pas que tu sois déçu. Je ne veux tellement pas que tu sois déçu que, en fait, je vais te donner toutes les adresses et tous les endroits à faire et à visiter absolument. Que ce soit restos, cafés, musées, voilà. Je vais te faire tout un tracé de ce que, en fait, tu dois faire absolument au Sénégal. Donc, c'était carrément là, vraiment, pour moi, je disais « Mais ils sont tous gentils. » En fait, là, je suis tombée dans le pays des bisounours. Ils sont tous gentils, ils sont tous avenants, ils sont tous prévenants. « Bah, c'est super gentil et tout ça. » Ma mère, elle le remercie. Après, elle dit « Non, mais non, c'est normal et tout. » Au bout d'un moment, après, il me dit « Mais c'est quand que vous partez ? » Donc, nous, on avait prévu, en fait, de rester en Guinée que dix jours et après, les autres jours, il est passé au Sénégal. Donc, on lui dit « On part telle date et tout. » Il prend son portable et il dit « Ah, moi aussi, en fait, à cette période-là, je serai là-bas. » « Bah, c'est encore mieux. » Au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer ? » Donc, le mec qui nous a accueilli à sa table, au bout d'un moment, il a disparu. Et le grand aussi, celui qui voulait être notre guide. Jusqu'à un moment, quelques minutes plus tard, on va l'appeler comment le grand ? On va l'appeler le routard. Le routard. Il va venir s'installer à côté de moi. En fait, il n'a pas repris sa place initiale. Il est venu maintenant à côté de moi et quand son pote est revenu, il est parti à sa place. J'ai même eu l'impression, en fait, que c'était comme un coup monté, quoi. Genre, « Laisse-moi ta place. » J'ai envie d'être assis à côté d'elle. Donc, c'est ce qui se passe. C'est tout. Le mec qui vient et s'installe à côté de moi et là, le service commence. Il parle le mec normal avec nous. Il parle avec moi. Il parle avec ma mère. Il rigole. On rigole ensemble. Et puis, il dit, voilà, quand on va finir le dîner, les animations, ça va commencer. Les chanteurs, ils ont ramené beaucoup de chanteurs connus ici en Guinée. Donc, on va bien bouger. On va bien danser. Tout ça. Le mec, c'est comme si c'était notre pote. Il nous parle normal. Donc, nous aussi, on parle normal, tu vois. Mais j'ai commencé à remarquer qu'il y avait les quelques ministres qui étaient là-bas, les quelques personnes qui étaient là-bas importantes. Eh bien, ils parlaient tous avec lui. Ils lui disaient tous ce bonjour. Donc, en fait, je commençais à me dire, en fait, peut-être le gars, il est important. Et moi, je ne le sais pas. Mais en tout cas, s'il est important, il est super humble. Et il est super avenant. Et franchement, ce n'est pas quelqu'un qui se la pète. Parce que vous savez, il y a des personnes, quand elles ont réussi, elles ne sont pas humbles, elles ne restent pas humbles. Et lui, en fait, c'était tout le contraire de ça. En fait, il était trop humble. Les chanteurs commencent à arriver. C'est là que j'ai découvert d'abord aussi. Maintenant, une nouvelle passion pour moi, c'est la musique guinéenne. J'ai kiffé. Je ne connaissais pas. Je n'avais jamais entendu de musique de la Guinée. Et j'ai kiffé. En plus, ils ont ramené des chanteurs connus. S'il se trouve des petites vidéos et tout, je vous les mettrai. Tous les chanteurs traditionnels qui étaient venus au mariage, ils ont tous fini après leur prestation. Donc là, à la période où moi, j'étais en Guinée, Conakry, il y avait un couvre-feu. Je pense que c'était de minuit à 4h du matin. Et là-bas, en plus, c'est couvre-feu avec barrages. Et les barrages, ce n'est pas n'importe qui qui les tient. C'était des militaires, des gendarmes, des gens vraiment importants, quoi, qui n'ont pas ton temps. Tu dois respecter la loi et c'est tout. Tu sais, tu t'arrêtes. Il n'y a pas, ouais, tu vas faire les yeux comme le chat beauté là. Tu t'en fous. Il va dire, reste sur le côté et jusqu'à 4h du matin, après tu bouges. Donc en fait, le couple, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient réussi à négocier avec l'hôtel que tous les invités qui ne logeaient pas dans cet hôtel là où il y avait le mariage pouvaient en fait rester jusqu'à 4h du matin. et donc, ils avaient ramené pour faire la soirée, ils avaient ramené un super DJ et donc ce DJ, il passait des sons t'as allé fou et là, t'avais tout le monde, t'avais toutes les nationalités, toutes les couleurs, tous les âges, dans la bonne ambiance. T'avais même les organisateurs du mariage, les serveurs, tout le monde s'est mis à danser et à rigoler. Je pense que c'était le stress derrière le Covid. Ça faisait tellement longtemps en fait que tout le monde ne s'était pas retrouvé dans une fête que voilà, tout le monde a pété des câbles. Tout le monde a pété des câbles. Et moi, qui suis d'un caractère timide, qui suis d'un caractère, tu sais, pour me lever, pour danser, vraiment, tu sais, moi, je me laisse les sons comme ça, tu vois. Et là, j'ai fait des slow, j'ai fait du twerk, j'ai MDA. J'étais tellement bien, j'étais tellement bien que, allez, on a profité. Et là, le DJ, tout le monde le saussait, donc lui aussi, il était à fond, derrière ces manettes-là, là, là, il nous mettait des garnissons et tout. Et au bout d'un monde, oui. La pluie, là, quelques petites gouttelettes, mais je me suis dit quoi ? Je me suis dit, non, c'est juste un petit nuage qui passe. Mais j'ai oublié que j'étais en Afrique. J'ai oublié. Ça, c'était juste le début. Parce qu'après, on dirait que, c'était une cascade. Donc, les gens, ils ont commencé à courir, taler, s'entourir, taler, les mecs qui glissaient, des mecs qui ont sèlent, leurs talons. Laisse tomber. Hé, tout le monde voulait chercher juste à s'abriter. Moi, je tenais bien ma mère puisque Miskina, elle avait des talons, j'avais peur qu'elle glisse et tout. En fait, on se tenait mutuellement, tu vois. Et moi, je ne voulais pas tomber la première fois que j'avais mis mes bufitons. Je vais aller doucement. De toute façon, c'est que de l'eau. C'est que de l'eau, c'est rien. Donc, on s'est installé. Et donc, quand on s'est installé, donc moi, j'étais là, dans une petite table. Après, il y avait ma mère. en face, il y avait un canapé, il y avait un mec qui était au mariage, mais je ne le connais pas, et il y avait la demi. Et à un moment donné, donc, le gars, le grand, avec qui j'avais passé ma soirée à rigoler, à danser, à parler, à échanger, etc., vient vers moi. Moi, j'avais mon portable dans les mains. J'avais mon portable dans les mains. Et le mec est venu et il m'a pris mon téléphone comme ça, des mains. Et il m'a dit déverrouille. donc, je fais mon code. OK ? Et le mec, il va dans le numéro de téléphone. Il met son numéro de WhatsApp. Il l'enregistre. Et il me dit, tu m'enverras un message comme ça, j'enregistre ton numéro. OK ? Et donc, je commence à avoir la demi qui, son nez, commence à gonfler. Et elle commence à faire des respirations genre... Et pendant tout ce temps-là, en fait, le marié, il était tellement heureux qu'en fait, il a commencé à prendre ses invités et les balancer dans la piscine. Que ce soit les meufs et que ce soit les mecs. et il a même réussi à balancer le gars, le guide du routard. Il a réussi à le balancer dans l'eau. Donc, il revient vers nous dans la réception. Il est mort de rire. Il dit à ma mère, hé, tata, regarde ce qu'ils m'ont fait. Il était trempé de la tête aux pieds. Regarde, le marié m'a fait quoi et tout. Mais non, mais non. Il avait son portable professionnel et son portable personnel. Donc, moi, j'étais assise toujours à ma place, bien singement. Tu vois, il vient vers moi et il met sa main dans sa poche à rire et il me sort son portable. Il me dit, tiens, tu peux me le garder comme vous restez ici jusqu'à 4 heures ? Eh bien, tu peux me le garder ? Je lui dis, oui, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai pris son portable et je l'ai posé sur la petite table. Vous savez que je vous l'ai dit qu'est-ce que tu vois ? Je n'aime pas calculer, tu vois. Et il repart. Mais il ne fait que quelques pas. Il revient. Il dit, ah, il y a mon portable professionnel aussi. Tiens. Et donc, je le prends et je le pose sur l'autre téléphone. Et quand je le pose sur le téléphone, tu as la meuf qui fait, c'est bon ? Tu n'en as pas un troisième là ? Ouais. Pas à moi. Oh mec. Et là, tu as tout la réception que nous regardent. Le mec, en fait, il avait un sourire, tu vois, mais il était gêné. Et moi, elle était gênée. Et ma mère, c'est simple, elle était en train de contrôler le poulet. Tellement, elle avait hâte de comment en fait elle lui avait parlé. Pourquoi tu l'agresses en fait ? Pourquoi tu parles comme ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc le mec, lui aussi, il est assez comique. Il sort un tout petit peu son luc. Il met les mains comme ça sur ses poches. Il dit non. Et il part. Parce que c'était mieux en fait qu'il fasse ça. Parce qu'en fait, le regard qu'il lui a fait, c'est genre ouais en fait, tu cries sur Kim, tu parles à Kim. T'es sérieuse ? On se connaît ? Voilà. Et elle commence à faire le Sénégalais est là. Le Sénégalais est là. Bon, moi je regarde ma mère, ma mère me regarde, je la regarde, ma mère la regarde. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et là, elle commence à prendre son sac. Elle ouvre, elle prend son portable. Elle dit je vais appeler le chauffeur. Je vais appeler le chauffeur, on y va. Elle, qu'est-ce qu'elle avait fait ? Nous, on ne savait pas. Elle avait dit en fait au chauffeur qu'on allait rester que jusqu'à 23h. Elle ne lui avait pas dit qu'on allait rester le pauvre jusqu'à 4h du matin. Donc lui, quand il nous avait déposé et qu'il était parti à chercher et qu'il l'a déposé, il lui a dit est-ce que je peux rentrer chez moi ? Après, je viens vous chercher. Elle lui a dit non, tu restes parce qu'en fait, on ne va pas rester jusqu'à 4h du matin, on ne va rester que jusqu'à 23h. Donc le pauvre, il est resté sur le parking de l'hôtel par une chaleur étouffante. Je lui ai dit ouais, mais il n'y a pas un problème de barrage et tout. Et ma mère, elle me dit ouais, c'est chaud quand même, tu vois. C'est pas l'Europe. Ici, ils ne vont pas blaguer avec nous. Elle dit ouais, je n'en ai rien à foutre et tout. Elle parle comme ça. Elle parle comme ça. Moi, on ne reste pas. On part. Donc elle prend son téléphone. Ouais, allô, avance la voiture. Pas s'il te plaît, pas bonjour. Donc elle lui parle super mal comme ça. Et elle se lève et elle bouge au direction de la piscine. Donc qu'est-ce qui se passe ? Là, je regarde ma mère, à mon regard. Je lui ai dit bon, parce que c'est pas grave. On rentre, on verra. Allah, Dieu est avec nous. Si on doit galérer, on galérera. De toute façon, là, vu comment c'est parti, vu la colère qu'elle a, alors qu'on ne sait même pas pourquoi elle est énervée, c'est mort. Moi, quand j'ai vu le chauffeur, il est arrivé devant l'hôtel, j'avais les deux portables, vous vous rappelez ? Donc je dis à ma mère, tiens, s'il te plaît, moi, je n'ai pas envie d'aller là-bas à côté de la piscine, parce que si ce n'est pas, c'est sûr, comme tout le monde est en, j'entendrais que des splash, splash, splash. Moi aussi, je vais y passer. Mais toi, comme tu es une maman, ils ne vont pas oser. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller donner ça au gars ? Donc, ma mère me dit, il n'y a pas de problème. Donc, Miss Kina, elle prend le téléphone, elle y va. Elle arrive, elle dit, oh gars, tenez vos téléphones, parce que nous allons partir. Le mec, il dit, vous allez partir où ? Il dit, on va aller dans un autre hôtel. Il dit, pourquoi ? Elle dit, oh, je ne sais pas, elle a changé d'avis, donc elle est un peu, je ne sais pas, je ne sais pas, donc on y va. Tu vois, elle ne lui a pas dit, tu vois. Et il dit, bon, ok. Donc, il prend ses téléphones, et il dit, mais attendez, je vais vous raccompagner. Donc, il vient et tout, moi, j'étais à côté de la porte pour sortir et après, il nous dit, pardon, ma mère et moi, j'ai été super contente de vous rencontrer, franchement, c'est une très, très belle rencontre et tout. Après, il dit à ma mère, je suis désolée, je suis trempée de la tête aux pieds, mais je suis obligée de vous faire un câlin. Elle dit, il n'y a pas de problème et tout ça, elle lui fait un petit câlin. Après, moi, pareil, il y a un hug. Après, il me dit en anglais, s'il te plaît, tu fais très attention sur la route et dès que vous arrivez à votre hôtel, tu m'envoies un message comme ça, je sais que toi, et là, il reprend en français, et ta mamanette, vous êtes arrivés et que rien ne vous est arrivé, vous êtes en sécurité, quoi. Je lui dis, d'accord. Et là, nous entrons dans la voiture. Donc, moi, je m'installe à l'avant à côté du chauffeur parce que c'était ça et elle, elle doit s'installer à côté de ma mère à l'arrière. Donc, je parlais avec le chauffeur et tout, je vois, Miss King, tu vois, il n'est pas bien, il est triste et tout et il est vénère. Je lui dis, oui, ça va et tout. Elle me dit, non, ça ne va pas, regarde, ce n'est pas bien, qu'est-ce qu'elle fait. Elle avait dit qu'on allait partir à 23h, maintenant, il est minuit, on va avoir les barrages, on va avoir les problèmes. Nous, on voulait rester, jusqu'à 4h, ça ne nous dérangeait pas, mais elle, elle ne voulait pas, elle est énervée. Elle dit, ouais, mais non, ce n'est pas sérieux et tout ça. En plus, ça m'a laissée sur le parking, il fait chaud et tout, Miss King, j'avoue, mal au cœur. La meuf, c'est elle qui voulait partir, mais où est-elle maintenant ? Elle nous a laissé poireauter plus de 25 minutes par une chaleur, je vous l'ai dit, étouffante. Là, moi, je commence à m'énerver quand même parce que j'ai chaud et ma mère, c'est encore pire parce que ma mère, elle est dans sa période de ménopause, donc tu vois, les bouffées de chaleur, elle n'aime pas trop ça, tu vois. À un moment donné, je suis là, je regarde dans l'hôtel, et je la vois, en fait, la meuf, elle est, ses cheveux, des trucs qui boule, je dis, ça y est, j'ai à ma mère, la piscine, j'ai à ma mère, elle s'est fait têche dans la piscine, elle est toute trempée. Ma mère me dit, oh là là, moi, ma tenue et tout ça, l'eau, quand elle va s'asseoir, ça va, je vais être mouillée. Elle me dit, s'il te plaît, viens t'asseoir à côté de moi. Je lui dis, d'accord. Vas-y, elle m'a fait pisser, tu vois. Après, je suis partie, je m'assois à côté d'elle et tout. Après, on voit tard et tout. Elle nous laisse encore comme ça. Et je voyais le chauffeur, il est en train de bouillir. Donc à un moment donné, je dis au chauffeur, écoute, s'il te plaît, mon frère, tu peux rentrer dans l'hôtel, lui dire que voilà, là, ça fait quand même maintenant plus de 25 minutes qu'on est en train de l'attendre, il fait chaud, qu'elle se ramène quoi. Donc le mec, il me dit, oui, ok, il y va, il met son masque, il rentre dans l'hôtel et tout. Il lui aussi disparaît. Quand il disparaît, je dis, wesh, il va aussi, non, j'étais dans la piscine. Il revient tout seul. Et il dit, ouais, elle est à côté de la piscine et tout, il était zèvres. Donc là, c'est ma mère. Elle avait chaud, je vous ai dit, vous faites chaleur. Non, non, non. Donc, elle met son masque, elle y va. Quand elle y va, en fait, elle la trouve en train de faire un hug au marié et tout, comme ça, en train de se balancer et tout. Ma mère, elle dit, tu te fous de ma gueule quoi. Là, ma mère, elle est en mode gangsta, fatiguée, fatiguée en fait. Mais tu te fous de ma gueule, tu veux partir et tout, et maintenant, là, tu fais la mala. Ma mère, elle dit, la mala, respecte-la. Non, ça se fait pas, nanana, en plus, on n'a même pas de l'eau, nanana. Elle dit, ouais, c'est bon, c'est bon, j'arrive. Et ma mère, en fait, il y avait une dame qui l'avait entendue, qu'en fait, on allait partir. Et elle dit à ma mère, mais ma fille, vous allez où ? Donc ma mère, puisqu'elle dit, ben, on va rentrer à l'hôtel et tout ça. Oui, mais ma fille, vous savez, ici, vous êtes en Guinée, c'est l'Afrique, elle rigole pas et tout. Ma mère, elle dit, ouais, je sais bien, mais la décision ne me revient pas. Bon, elle lui dit, prends ton téléphone, note mon numéro. Je m'appelle, je crois, la dame s'appelait Aisha, je suis une gendarme et tout. N'importe quel barrage, vous allez vous faire arrêter. N'importe quel barrage où vous êtes, vous m'appelez et comme ça, vous allez passer tranquillement. Donc là, Alhamdoulilah, tu vois, c'est Dieu qui nous a aidé. Ça, 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 c'est Dieu. Donc ma mère, elle prend son numéro, elle la remercie et tout. Bon, elle vient dans la voiture et quelques minutes après, c'est l'autre. Et l'autre, elle rentre dans la voiture, elle claque la porte, elle dit rien. Elle parle pas. Elle parle pas. Donc là, le chauffeur, elle était marre et tout. On roule, on roule. Premier barrage. Ouais, ouvrez la fenêtre, il ouvre le mec, permis, tatata. Ouais, vous étiez où ? Il dit ouais, on était au mariage et tout ça, nanana. Ouais, bah vous avez le papier. Il dit non. Ah, arrêtez la voiture et mettez-vous sur le côté jusqu'à 4 heures. Donc là, ma mère, elle dit tiens, à la demi, le numéro de la dame et tout, tu l'appelles, tu lui dis nanana. Donc elle l'appelle, la dame, elle lui dit passe-moi le mec. Elle parle, elle parle avec lui. Au début, vous lui avez la tête dure. Après, il dit bon, allez-y. Donc il nous laisse passer. Donc on fait deux barrages comme ça. Donc on roule et au bout d'un moment, elle commence à dire au chauffeur, hé, tu sais quoi ? Dépose-moi chez moi et après, va aller déposer à l'hôtel et tu reviens, tu déposes la voiture et après, tu vas chez toi. Donc là, ma mère, elle dit pardon ? Pardon ? Pardon ? Non, non, non. En fait, on est dans un pays inconnu. Tu nous as dit, toi de venir. Donc tu vas rester avec nous en fait, jusqu'à ce que tu nous déposes à l'hôtel et après, toi, tu vas chez toi mais tu nous laisses pas comme ça en plan la nuit et tout. Donc elle dit, rien après fait. Vas-y, ok. Donc elle dit, ouais, mais il faut que j'aille chez moi pour enlever la robe, j'ai pas envie de rester mouillée. Alors qu'elle aurait chéché en deux secondes vu la chaleur étouffante qu'il y avait. Donc, ma mère, elle dit, vas-y, ça c'est pas un problème. On arrive en bas et tout, le chauffeur, il dit, ouais, vas-y, s'il te plaît, fais vite, c'est tout. Elle dit, moi et ma mère, elle nous a jamais dit monter chez moi. Elle nous refait le même coup que quand on était en train de l'attendre à l'hôtel. Des minutes durées, des minutes durées. Et là, moi, ça y est, je commence à elle safe où elle habite. C'est un peu pas trop safe et on commençait au loin à entendre des éclats de voix, des bagarres, des bouteilles qui se cassent c'est toi en vert et le mec il dit, ah non, 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 ça là, ça c'est les, comment elle avait dit ça ? Ça c'est les sous-lars, ça, ça c'est les sous-lars. J'espère qu'ils vont pas nous agresser. Tu vois, même lui, c'était un mec qui avait peur. Alors, moi et ma mère étrangère, dans un pays étranger, imaginez notre peur. Elle était quintuple. Ma mère, elle l'appelle la première fois. Ouais, c'est bon, j'arrive. Elle a parlé comme ça, elle a parlé comme ça. Ok. Au bout de 20 minutes, ma mère rappelle, ouais, franchement, l'app abuse et tout. Franchement, viens et tout, on peut s'y commencer à avoir des gens bizarres et tout. Voilà, on n'est pas bien, s'il te plaît, viens. Ouais, c'est bon, ça y est, j'arrive. Elle parlait comme ça, j'entendais à travers le téléphone et moi, j'étais en train de me dire, en fait, il y a, resté calme, resté calme, resté calme, calme down, calme down. Elle redescend, écoutez bien, au bout de 30 minutes, 30 à 35 minutes, hein. Et je l'avoue, en fait, elle avait mis un jogging ample et un t-shirt ample et elle avait attaché ses cheveux. Genre, ça, c'est quand tu te mets en mode comme ça, c'est quand tu veux, quand tu veux te fight, quoi. Elle ne me dit même pas pardon ou excusez-moi au truc, rien, rien. l'atmosphère. Quand il dit il y avait une ambiance de merde, c'est moi ou il y a une ambiance de merde ? C'était ça. Mais c'était elle qui la mettais l'ambiance de merde comme ça. Bon, on roule, on roule, on roule, on tombe sur un troisième barrage, le même truc, on rappelle la dame et tout. Et il nous laisse encore passer. Et puis là, elle se vénère. Non, c'est bon, ça commence à me faire chier et tout. Tu sais quoi ? Et elle dit au chauffeur, écoutez bien, elle lui dit, et tu sais quoi ? Fait demi-tour et on retourne à l'hôtel. Le chauffeur, il fait, ça ne va pas, non, ça ne va pas, non, ça ne va pas à la tête. Il dit, non, 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 on est bientôt arrivé à côté de leur hôtel, on va les déposer. Là, on ne va pas, en fait, genre, on n'a pas fait tout ça pour rien, là, toutes les galères qu'on a eues. Après, c'est là que, c'est là, le moment. elle dit, non, mais, le mec, il a dit, non, c'est mort, c'est mort. Et là, ma mère, misquine, elle lui dit, écoute, moi, quand je t'ai dit, on reste jusqu'à 4 heures, je ne sais pas, tu étais énervée, en colère, tu ne m'as pas écoutée, et voilà, c'est maintenant, on galère. Voilà la phrase que ma mère a dit. Et là, elle se retourne et elle fait, déjà ? Tu fais quoi là ? Dans ma tête, je dis, attends, elle fait quoi ? Sa main là, ça, sa main, elle est sur, presque sur le face of my mom, my mother, maman, ou me. Je ne peux pas. Donc, quand elle a fait ça, réflexe de fille de cité que je suis, je prends son bras là, sa main, et je la tire. En fait, elle a fait, boum, tu vois, avec le truc du ciel de la voiture, elle s'est cognée. Quand elle s'est cognée, elle est repartie en arrière. Je lui dis, si tu veux parler, il n'y a pas de problème, tu peux parler. Mais, tu ne parles pas avec tes mains. Et surtout, tu parles en baissant le temps. Elle dit, hein, tu parles à qui là ? Je parle à qui ? Je parle à toi, je parle à you, je parle à toi. Tu ne parles pas comme ça à ma mère en fait. Elle commence à dire à ma mère, ouais, de toute façon, ce que vous m'avez fait, je peux vous le jurer, ça ne va pas s'arrêter là. Là, là, ce que vous avez fait là, le truc que vous avez fait là. Là, là, c'est mort, c'est mort. Vous allez voir, moi, vous ne savez pas qui je suis. La meuf, elle parle, elle fait des virgules, elle écrit et tout. Pourquoi tu as le seum ? Pourquoi tu n'es pas bien depuis tout à l'heure ? Pourquoi tu as chaud ? Elle me dit, où est-ce que le truc là ? Le numéro et tout. Ah ! D'accord, j'ai compris. Elle n'était pas d'accord en fait que le mec, il m'a donné son numéro. Mais ce n'est pas en fait que le mec, il m'a donné son numéro juste pour m'envoyer les endroits. Donc, c'est en tout bien, tout honneur. Ok. Ah, c'est pour ça que tu es vénère. Et là, je vais commencer à lui dire, mais sauf que toi, tu as oublié que moi, je ne suis pas toi. Parce que moi, tu sais très bien qui je suis et comment je suis. Ne nous mélange pas. Voilà. Je l'ai piqué. Elle n'a pas avalé. Elle a commencé à faire, ouais, tu parles à qui ? Et tout. Et je ne sais plus, ma mère a à côté, elle avait dit quoi ? Et elle voulait encore parler fort, mais ma mère, elle parlait pas fort, elle parlait normal. Mais pas contre elle. Parce que ma mère, en fait, quand elle a commencé à voir qu'on était en train de s'embrouiller, elle et moi, en fait, elle est venue ni de mon côté, ni de son côté. Ma mère, elle restait la Suisse. Ok ? Comme tout le temps. Je ne sais plus qu'est-ce qu'elle m'a dit. Je lui ai dit, et là, je lui ai dit, moi, arrête de parler comme ça. Là, franchement, tu es en train de me vénère. parle bien parce que. Et en fait, quand j'ai dit parce que, elle m'a dit, parce que quoi ? Ou sinon quoi ? Et quand elle m'a dit sinon quoi, là, c'est comme si, en fait, ça y est, c'était ça qui a allumé la mèche. Je lui ai dit, sinon quoi ? Sinon quoi ? Ah, moi, je dis ça. Sinon quoi, tu sais très bien. Sinon quoi ? Sinon, je vais défoncer. Ah, tu vas me défoncer. Ah là là, je ne sais pas si vous êtes comme moi. mais quand vous vous battez, je ne sais pas pourquoi il y a des meufs qui aiment bien faire ça. Ça, il n'y a pas encore plus, en fait. Arrêtez. Ne faites pas ça. Peut-être qu'ils font des trucs comme ça ou comme ça. Voilà. Ça, j'ai de la tension. J'ai de la tachycardie. ça, j'ai dit, ça là, c'est mort. Ça m'énerve encore plus. J'ai d'attraper juste la personne et j'ai étranglé et j'ai tapé en fait. Donc, en fait, elle est en train de m'énerver. Donc, je lui disais ça à viser la meuf. Ah ouais, tu vas me faire ça, tu vas me faire ci, tu vas me faire ça. Je lui dis oui. Oui, 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 surtout que, voilà, moi, tu peux me parler, tu peux m'insulter, tu peux truquer parce qu'on a le même âge, tu vois. mais la meuf qui t'a torché, qui t'a habillé, qui t'a truqué, qui n'a jamais fait de différence, qui t'a pris comme sa fille, quoi, tu n'es pas comme ça. Non, 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 jamais, en fait, jamais. Et, elle a commencé donc, ah, tu vas me défoncer. Ah ouais, tu vas me défoncer. Et là, le mec, mesquine, est en train de conduire la voiture, le chauffeur, il est en train de conduire la voiture, tu vois, et il disait quand même, mais non, les filles, c'est bon, calmez-vous, naaf shetan, ça y est, trop, trop gentil, le mec. Et ma mère aussi, ça y est, c'est bon, calmez-vous, il n'y a rien, nanana. Et elle, elle parlait mal, et moi aussi, je parlais mal. Moi aussi, je parlais mal, elle me parlait mal, elle me parlait mal. Et, elle dit au mec, arrête la voiture. Et, on était sur, une route rapide. Donc, le mec, il a fait comme ça, boum, boum, pour un numéro de téléphone. La voiture, elle a fait, vum, 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 et donc, elle lui dit, arrête la voiture, comme ça, on va voir, c'est qui, qui va défoncer qui. Moi, j'ai t'aidé, elle a baissé comme ça, en train d'ouvrir, mais vite, je lui ai dit au mec, s'il te plaît, arrête la voiture, arrête la voiture, please, please, arrête la voiture. Et la maman a réalisé, non, t'arrêtes pas la voiture, t'arrêtes pas la voiture. Après ma mère, elle me parle en ruban, elle m'a fait, Dunia, il a quatre bras et demi, ça fait, je m'aime. Genre, en gros, Dunia, si tu m'aimes, s'il te plaît, parle plus, tais-toi. Moi, ma mère, même si j'ai 70 ans, elle me dit, tais-toi, elle m'a taimée, tu vois, je vais me taire, mais, je vais me taire. Bon, voilà, ma mère m'a demandé, je fais. Elle, quand elle a vu ça, elle était encore plus en train de m'insulter et tout. Par contre, ma mère, elle a une réponse, j'ai trop kiffé. Elle a dit, écoute, c'est bon, là, maintenant, moi, par contre, ça, je dirais, mais ça, tu m'as régalé, en fait, parce que moi, je t'aurais pu, c'est bon maintenant, vous deux, là, vous fermez vos gueules. vous m'avez stouillé, mais toi, Loisier, tu nous as fait venir pour ça, en fait, des milliers de kilomètres, dans un pays inconnu, sachant, en fait, les problèmes de santé, que ta sœur est là, sachant, comment, genre, elle te kiffe, comment elle t'aime et tout, t'as osé nous faire ça. Après, Loisier, écoute, je suis juste simplement, en un mot, je suis déçue, déçue, c'est tout, maintenant, j'ai rien à dire. Et ma mère, ça a reculé comme ça. Et, elle a pu parler. On arrive à notre hôtel, et tout, moi, je sors de la voiture, bien sûr, je claque la porte, je dis, au revoir, ni bonjour, ni merci, ni rien. Et ma mère, quand même, elle dit, bon, malgré une fin, en fanfare, bonne nuit à tous, et voilà. à plus tard, il est à de voir, nous, on rentre dans l'hôtel, et vous savez, wallah, j'ai pleuré, pourquoi ? Là, j'ai pleuré, parce que j'avais trop envie de faire pipi, à chaque coup, et j'avais mal à la visite, et j'ai pleuré, parce qu'en fait, j'étais dégoûtée, 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 dégoûtée. Bref, on arrive dans notre chambre, directement, je vais faire pipi, et moi, le mec, entre-temps, il m'avait envoyé un message sur WhatsApp, pour me dire, m'est-ce qu'il y a une coucou, j'espère que t'es bien arrivée, toi et ta petite mamounette, je lui réponds donc, tu vois, du tac au tac, coucou, oui, nous sommes très très bien arrivés, mais sauf que, il s'est passé ça, 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 et ça. Moi, je ne sais pas, peut-être, pour moi, là, ce que j'ai vécu, c'est une grosse crise de jalousie, donc, si, en fait, peut-être que c'était ta go, ou il y a quelque chose, peut-être qu'elle n'a pas supporté, en fait, que t'es rigolée avec moi, que t'es parlée avec moi, qu'on est échangé, surtout le flash du téléphone, le fait que t'aies pas dit ton numéro, à Haute Voix, parce que lui, en fait, il est intelligent. La télé, parce que moi, je suis télé, je suis méhbib, parce que quand il a, il a vu, elle a vu, qu'il avait pris son téléphone, qu'est-ce qu'elle a fait, elle a pris son téléphone, parce que, il pensait qu'elle allait dicter, mais lui, il est intelligent, il a pas dit son numéro, tu vois, et, ce qu'il fait, le gars, il m'appelle, il me dit, pardon, tu peux me répéter, donc je répète tout ce que je vous ai raccouté, et il me dit, ça m'étonne pas, tu sais que t'es la deuxième personne avec qui elle fait ça, je dis, pardon, il me dit, oui, 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 mais je dis, mais excuse-moi, en fait, pourquoi elle fait ça, est-ce que vous avez un passif ensemble, ou qu'est-ce qui se passe, parce que je lui dis, moi, je suis pas quelqu'un, une meuf a problème, je dégaste ça, je ne fais pas des problèmes chez moi en France, c'est pas pour aller faire au bout du monde, ok, donc, s'il vous plaît, ne mettez pas dans vos bailles s'il y a un baille en deux, entre vous, il me dit, écoute-moi bien, il n'y a aucun baille entre nous, elle, moi, je l'ai vu deux fois dans ma life, deux fois, parce qu'il faut savoir que ce mec, il habite à l'étranger, en Europe, et il a son taf, en Afrique, tu vois, et, elle a dit, je l'ai rencontré deux fois, parce que lui, c'est les potes du marié, et là, il commence à m'expliquer, qu'en fait, elle a cherché plusieurs fois le draguer, mais qu'il ne lui a jamais donné l'heure, et, qu'elle faisait du rang dedans, mais qu'il ne l'a jamais qu'à là, tu vois, et, il n'était pas content, il n'était pas content, en fait, du comportement qu'elle avait eu avec nous, je me dis, moi, Mourim, je ne sais pas, maintenant Mourim, vous avez compris, les noms arabophones, que c'est, en bref, elle a compris qu'il y a eu, une grosse embrouille, à cause de lui, même si ce n'était pas sa faute, comme lui, il m'a dit, je déteste être dans des embrouilles, qui ne sont pas mes embrouilles, et je le comprends, donc, de là, moi, je lui dis, de toute façon, ce n'est pas grave, il n'aurait 7 jours à tenir, nos vacances, on n'a passé que 3 jours, trop d'art, et maintenant, on sera confiné à l'hôtel, il me dit pardon, mais pas du tout, en fait, ah bon, ben si, parce que c'est elle qui avait un chauffeur, c'est elle qui devait nous ramener dans les îles, c'est elle qui devait nous faire si, ça, si, ça. En fait, elle m'a fait une crise de jalousie, parce qu'elle n'a pas accepté qu'un homme tel que lui, puissant, fortuné, grand, intelligent, s'intéresse à moi, en fait, tout simplement, parce que moi, en fait, j'ai été naturelle, j'ai été comme je suis au quotidien, sauf qu'elle, elle a essayé plusieurs fois de le séduire, non pas pour sa personne, mais pour son portefeuille, et ça, lui, il déteste. Parce que moi, mes potes riches, elle est moins riche, je les traite de la même manière, on va tous déposer le même colis aux toilettes, donc personne n'est mieux que personne, c'est pas la peine de chercher à vouloir être je ne sais quoi, on est tous des humains. Écoute, nous, on est là, et de là, en fait, en fait, après, on s'est dit, c'est là que mes vacances, nos vacances, elles ont commencé, parce que c'est vrai, le mec, il nous a passé son bateau, ok, avec son guide, et on est parti passer une journée magnifique dans les îles. Sous-titrage Société Radio-Canada On a fait un coucher de soleil dans un superbe bel hôtel, je crois, ça s'appelle Kamaïen, quelque chose comme ça. Le lendemain de cette dispute, elle n'a pas appelé, par contre, le surlendemain, elle a téléphoné, donc elle a téléphoné, elle a dit, en fait, qu'elle voulait voir, que la mariée, en fait, elle faisait un, comme un brunch, sur un rooftop, et tout ça, et qu'on était invité. Moi, le jour même, en fait, je l'avais bloqué de tous mes réseaux sociaux. Et ça y est, c'est mort. C'est mort à vie. Ad vitam, eternam. Donc, ma mère a dit, bon, si tu veux, moi, je viendrai, mais tu n'as, c'est mort. Elle a dit, ça tombe très bien, parce que moi aussi, avec elle, c'est mort. Bon, ok, on était d'accord, on était très bien, mais c'est moi qui l'a bloqué, en premier. Donc, ma mère, elle y va, ça se passe bien, et on revient à l'hôtel, parce que moi, je suis la plus grosse rancunière, je suis la plus gentille, mais dès qu'on me fait quelque chose, ça y est, je te classe, et c'est à vie. J'ai oublié de vous dire aussi, qu'elle avait dit à ma mère, qu'on aurait dû lui demander l'autorisation, pour prendre le numéro du mec, alors que c'est le mec, qui a noté son numéro, dans mon téléphone, et ce, enfin tel, il n'y a ni histoire de sous-marins, ni Wallou, ça, c'était juste une belle crise de jalousie. Ils se sont occupés de nous, je pense qu'on leur a tellement fait mal au cœur, en fait, qu'ils nous ont pris, peut-être en pitié, et voilà, ils voulaient, en fait, qu'on ne soit pas dégoûté, amère. Nous, on continue nos vacances de notre côté, ça, elle ne se soucie pas, de nous, rien. on arrive maintenant à la fin, on doit partir au Sénégal. On doit partir au Sénégal, et on doit faire nos tests Covid. Et c'est un peu compliqué, en Guinée, de faire son test Covid, parce que d'abord, il faut que tu ailles à Éco-Bank, déposer l'argent à la banque, et une fois que l'argent à la banque, il te donne un papier, et c'est là que tu peux aller faire ton truc, tu te test Covid, il y a des trous, mais c'est sur un grand parking, et vous êtes des milliers. Et, donc, avec toutes les connaissances qu'on s'était fait, on n'a même pas galéré. En fait, les personnes, elles nous ont fait ramener directement un médecin, dans la chambre de notre hôtel, on s'est déplacés, ni à gauche, ni à droite, et on a eu nos tests Covid, de fait, comme ça, et ensuite, ce qu'on a eu, c'est qu'il y a un coursier, par le fait, qui est venu nous ramener nos résultats, donc on ne sait même pas, tu vois, Dieu ne voulait pas, en fait, qu'on, qu'on s'aide, qu'on, qu'on soit dans la merde, surtout dans un pays, on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas, tu vois. Ma mère, elle lui parle, elle lui dit, écoute, ouais, ben quand même, tu vas venir me dire au revoir. Ma mère, c'est quelqu'un, elle n'est pas rancunaire, tu vois, parce qu'elle est trop gentille, trop gentille, et même ça, des fois, ça m'énerve. Mais bon, elle a dit, quand même, tu vas venir me dire au revoir, et tout. Elle lui dit, mais oui, non, non. Le lendemain, en fait, le jour de départ, ben ma mère, elle voit qu'elle n'était pas là, donc elle a eu un message, ben, t'es où, t'es dans les bouchons ? Ah, non, euh, j'ai, j'ai eu le résultat, mon test Covid, il est, il est positif. D'où il est positif. Ok. Bon. Ma mère, elle a dit, bon, elle ne va pas venir me dire au revoir, parce qu'en fait, son test, il est positif. Parce qu'elle aussi, elle devait venir en France, le mardi, nous, on était dimanche, elle devait venir en France. Il fallait aussi un test Covid. Et donc, moi, ça m'a fait, tlin, pam, tic, tac, 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 dans ma tête. Je dis à ma mère, elle n'a pas de Covid. Le truc qu'elle a, c'est qu'elle va me faire Harry Potter. Elle va nous faire du Harry Potter, tu vas voir. Tu vas voir. Et ma mère me dit, non, je crois pas. Regardez. On arrive au Sénégal. Ah oui, il y a un détail aussi que j'ai oublié de vous dire. C'est que, avant de venir, de partir au Sénégal, le gars, il m'avait téléphoné pour m'inviter, avec ma mère, à tiner sur un rooftop et tout. Le top. Et, haja le top. Et, en fait, moi, j'étais fatiguée. Donc, je lui ai dit, c'est bon, en fait, le chauffeur qu'on avait, il est rentré, il est parti chez lui, donc, je n'ai pas de moyens. Il me dit, c'est pas un problème, ça. Je peux t'envoyer un de mes chauffeurs. Ok. Bon, donc, ma mère a dit, moi, je suis fatiguée, donc, je me retrouve à y aller, tout seul. Donc, j'y fais, il m'a tenté, on monte au rooftop, et là, l'ascenseur s'ouvre, j'entre dans le restaurant, et je tombe, sur toutes les années, de la demi, et qu'est-ce qu'elles font ? Qu'est-ce qu'elles font ? C'est que, quand on s'installe, elles prennent leur portable, elles font mille, en fait, de se prendre en photo, mais de prenez-nous, en photo, pour envoyer à la demi. Ça, c'est très, très, très important. Après, c'est un dîner, je ne dirais pas d'un an, mais c'est un dîner, cool, cool. On arrive au Sénégal, ça se passe bien. On était logés au Pullman, je crois, c'est ça le Pullman, il est trop beau cet hôtel, c'était trop bien, j'ai des images, je vais vous les mettre, en face de la mer, chambre très propre, accueil très, très luxe, très accueillant, très pop. on arrive et tout. Moi, j'étais content, ça y est, je suis au Sénégal, je suis sur la terre de mes ancêtres, je suis sur mes racines, je suis, je suis, il y a du sang, tu vois, je suis, ça y est, je suis arrivé. Premier jour, où se passe bien ? Deuxième jour, où se passe bien ? Troisième jour, je dors, je dors, mais je ne suis pas bien. j'ai commencé à avoir chaud, j'ai commencé à avoir chaud. Il faut savoir que quand elle avait dit qu'elle était positive, moi, j'avais appelé le gars et je lui ai dit, faites attention, apparemment, elle est positive. Donc, si vous l'avez côtoyé ces derniers temps, allez-vous aussi passer un test PCR. Le troisième jour, je n'étais pas bien, je dormais mal, je faisais des cauchemars bizarres, je voyais des serpents, des chiens noirs, des trucs qui voulaient mordre. Je dormais, je sentais comme une pression ici qui s'appuyait sur moi. Je n'étais pas bien, je rêvais. Une femme qui est flippée, je ne peux même pas vous la décrire tellement. Dans mes réseaux sociaux, j'ai trouvé le numéro d'une personne que je ne connaissais pas qui me demandait, en fait, qu'une fois que j'aurais lu son message, de la rappeler car c'était très, très urgent. Donc, je prends la chose très au sérieux et j'appelle cette personne parce que je vois que c'est un numéro de la Guinée. bonjour, bonjour, il me dit, j'espère que tu vas bien. Je dis, oui, ça va, merci. Oui, qui est doux ? Donc là, cette personne, elle me dit, oui, moi, tu ne me connais pas, mais moi, je te connais de part à demi et tout ça. Et là, si je t'appelle, c'est vraiment parce que j'ai peur de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a ? Et il me dit, ouais, j'ai d'abord, j'ai une question, est-ce que tu sens bien ces derniers temps ? Donc, je lui dis, non, je ne me sens pas très bien, mais je ne comprends pas. Il me dit, genre, est-ce que tu n'es pas fatiguée, tu n'es pas troublée ? Je lui dis, ben si, en fait, j'ai un peu de mal à dormir, je fais des cauchemars que je ne faisais pas, je ne me sens pas bien et tout. Mais comment, en fait, tu sais tout ça ? Il me dit, voilà, parce qu'en fait, ta demi, elle m'a appelée pour que je l'accompagne dans un village, là-bas, très réputé, en Guinée, que je ne connaissais pas, qui s'appelle Koya. Et ce village, il y aurait une très grande sorcière là-bas qui fait de la sorciererie. Et ta soeur m'a demandé, en fait, de l'accompagner là-bas pour que je sois son interprète parce que comme elle ne parle pas la langue du pays et que la vieille dame ne parle pas le français, il fallait bien quelqu'un qui lui fasse comprendre le travail qu'elle avait à faire. Il m'avait vue avec ma mère comment j'étais dans mon comportement et tout ça. Eh ben, il a eu pitié, il n'a pas accepté. Il lui a sorti une tchatche comme quoi il ne pouvait pas, qu'il avait des choses à faire et tout ça. et tout ça et tout ça. Mais comment genre tu avais su que genre c'était pour moi ? Il me dit en fait parce qu'il est resté agraté, agraté et dire ouais, le coup qu'elle m'a fait, je vais lui en faire un bavé. Je vais lui en faire un bavé. donc je vais lui faire du sale à elle et à lui. Et si je peux, je vais séparer sa mère d'un père. Je suis ok. Et cette personne la compagne chez une voyante là-bas et lui dit qu'en fait, elle va finir avec un renoi super blindé et tout ça. Mais c'est avec le recul maintenant que je comprends, que j'ai compris qu'en fait, elle le travaillait quoi. Elle le travaillait parce qu'elle était chée en fait de la voir et de lui mettre le grappin dessus. sauf que le mec, il fait ses protections et Dieu le protège. Donc, tout ce qu'elle fait, c'est juste perdre de l'argent et son temps. Tu lui as dit que tu ne peux pas la compagnie. Comment elle a pris ça ? Elle a dit qu'il était trop vénère. Elle était trop vénère. Elle n'était pas bien. Je dis d'accord. Mais il me dit qu'en fait, là, il l'avait revue dans une fête. Je dis que ce n'est pas possible parce qu'en fait, elle a le Covid. Donc, il me dit non, non, mais ça, c'est une chat qu'elle sort à chaque fois qu'elle a le Covid et tout mais alors qu'elle n'a rien. Je l'avais bien vue parce que moi, j'étais en train de dire en fait, c'est allé rester. C'était pour me faire Harry Potter. J'appelle le gars. Le gars me dit c'est pour ça en ce moment que j'ai plein de merde et je me sens mal. Je lui dis voilà, bon, maintenant, tu es au courant. Enfin, Après, quand je suis ça, j'ai commencé à me faire des rukia toute seule à boire de l'eau coranisée, à veiller toujours à être propre avec mes abus sont bien comme il faut. Maintenant que je savais, maintenant que Dieu m'avait montré, ça y est, le voile comme ça, il s'était levé de sous nos yeux. Ma mère était en état de choc. On était choquées, tessues. Moi, j'étais écœurée. Fini mon séjour, on a fait tant bien que mal dans pas la plus belle forme que je pensais. C'est-à-dire que j'ai visité très peu, j'ai visité mais très peu parce que je n'étais pas bien. J'étais quand même un peu atteinte. On pense, on entend toujours que ça arrive aux autres et tout et que ça ne nous arrivera jamais. Mais une fois que ça nous arrive, une fois que ça nous touche, une fois que ça nous atteint, eh ben, on ne sait pas comment réagir en fait. Moi, j'étais perdue jusqu'à maintenant et je suis encore perdue parce que je me dis, ouais, c'est bizarre. Surtout qu'après, la personne, elle m'a dit mais ce n'est pas depuis cette histoire en fait, quête de travail. c'est depuis longtemps. C'est depuis longtemps. Elle te jalouse. Elle te jalouse. Alors que je vous assure qu'elle a beaucoup plus que moi. Mais elle a beaucoup plus que moi. Après, quand il y a eu cette bagarre et cette dispute, je me suis dit mais imagine en fait, Ndounia, ou bien Isis, comme vous voulez, tu serais venue toute seule là-bas. Qu'est-ce qui te serait arrivé ? Qu'est-ce qui me serait arrivé ? Y'aurait eu quoi ? Parce que quand ma mère elle m'avait dit qu'elle allait venir avec moi, son comportement qu'elle avait eu, c'est comme si qu'elle avait eu un plan et que ma mère en fait, elle avait tué son plan. Parce que moi, j'en suis sûre maintenant, j'en suis convaincue qu'en fait, elle me préparait et elle m'avait préparée. Qu'elle m'avait préparée un sale coup en fait. Qu'elle me préparait un sale coup. Heureusement que le cœur d'une mère il ressent et il alerte et que Dieu aussi montre. J'espère en fait juste qu'elle va avoir le temps de se repentir. Moi, je m'en fous en fait. C'est pas que je la pardonne ou que je ne la pardonne pas. Non, elle ne m'intéresse pas. Moi, j'ai remis ça aux mains de Dieu. C'est tout. Je ne la mettais pas là. Je la mettais là. Enfin, même par la main, tu vois, je la mettais là. Ça m'a cassée. C'est le rien. Carrément. Pour genre que je n'ai pas d'avenir en fait. Que je n'ai pas d'avenir genre pour me bloquer, me coincer. Tu sais, le truc grave. Et c'est tout. Il y a un bon Dieu qui ne dort jamais. Qui ne dort jamais. Et quoi qu'il arrive, le haq, ton droit, ton Dieu, et tout, Dieu, il te le redonne. Dieu, il te le redonne. Que ça prenne du temps, que ça ne prenne pas du temps, il te le redonne, quoi qu'il arrive. Et c'est ça qui apaise, qui refroidit, comment on dit, qui bret, qui refroidit, qui apaise mon cœur, tu vois. Donc, voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère que cette révélation vous aura plu. Là, vraiment, j'ai été avec vous à cœur ouvert parce que ça me pesait depuis quelques temps maintenant. Ça y est, une thérapie, on a extériorisé ça. Et maintenant, je vais pouvoir me concentrer bien comme il faut dans mes story time horreur sur ce que j'ai trouvé des histoires. Ouh là 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 ! J'ai trouvé une histoire que je vais vous faire Inch'Allah avec une diablesse, bismillah, qui s'appelle Nouria ou Nairia que j'ai écoutée hier qui m'a fait trop flipper à cause du livre là encore. Ce livre là ! Ce livre là ! Je crois que je vais faire du bien. Je vais aller dans tous les pays du monde où il est et il est brûlé. Parce que ce livre ! Donc, j'ai hâte de vous tourner cette nouvelle story time horreur. J'espère que le décor... Bon, là ça c'était juste pour remplir. Mais ce n'est pas sa place du tout ici. Il y aura des décors, il va y avoir des leds et tout. Ça va être sous cali. Ça va être sous cali. Ça c'est mon nouveau fauteuil. Franchement, il est trop d'art. J'aime trop. Voilà, j'avais besoin de vous en parler parce que je vous aime. Je sais et j'espère que vous aussi. Et voilà, on est une famille maintenant. Et comme ça, cette transparence, eh ben, je n'avais plus l'impression de vous mentir parce que, en fait, des fois, je réfléchis tellement. Je vais pour tourner une vidéo et ce sujet, il vient dans ma tête et je coupe l'appareil. Ou des fois, quand je fais les vidéos, j'étais pas... j'avais l'impression quand je me regarde, je forçais. Ça commençait à se voir. Donc, il fallait remédier à ça et maintenant, vous savez c'était quoi. C'est quoi mon souci. Donc, voilà. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez cœur Isisflix, on est avec toi et moi aussi. Je suis avec vous. On est ensemble. Likez cette vidéo, partagez, abonnez-vous. Voilà, voilà. Moi, je vous aime vraiment, vraiment beaucoup. Merci d'être là parce qu'en vérité, vous m'aidez. Ça m'aide, en fait, à penser à autre chose. Tu sais, le fait que je fais des recherches sur les story time horreurs pour les Isisflix, Canap, Sorin, Chips, que je suis avec vous quand je parle avec vous, par exemple, sur Instagram, sur Snap et tout, le fait de parler avec vous, je te jure que ça, ça m'aide, ça fait une thérapie, ça me vide la tête. Je te jure, ça me vide la tête. Et là, je sais qu'en ayant fait ça, en ayant pris cette décision aujourd'hui de tourner et d'être vraiment à cœur ouvert, même si, voilà, j'ai vraiment essayé de faire dans court et dans les grandes lignes, je sais que vous, ça y est, voilà, vous m'avez comprise et que vous allez être derrière moi. Donc, voilà, moi, je vous fais de gros, gros, gros bisous, protégez-vous, ne faites pas confiance trop, OK ? Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Nous, on se retrouve très vite, Inch'Allah. J'attends juste que, vraiment, j'ai trop envie que ma LED et tout soit là pour la première story time aura réussi dans ce décor. Je veux que, quand vous allumez la vidéo, vous allez faire wow, wow, comme ça. Et que vous voyez, en fait, les efforts fournis et surtout que, voilà, on vous a aimé la chaîne. Vous ne savez pas à quel point je suis reconnaissante pour ça. Donc, je vous fais de gros bisous, je vous love et excusez-moi, par exemple, si ou si je vous ai raconté mon problème, mais pour moi, je me disais qu'on est une famille, quoi. Et je vous dis tout, je n'ai pas envie de vous cacher les choses, tu vois. Donc, voilà, je commence à pleurer, donc je vais éteindre cette vidéo et on se retrouve très, très vite pour une story time promis horreur. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada